... Merci donc à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir assister à cette conférence. Un grand merci à Madame Kimbembe, une grande dame de la justice congolaise qui nous fait l'honneur non seulement d'être expert au sein de ACBJ3M, c'est-à-dire l'association Action pour le Congo-Brasa-Ville avec Jean-Marie Michel Mokoko, qui est donc une association qui a été créée voici deux mois environ et dont je préside. Et à cette conférence aujourd'hui, nous avons donc la chance aussi d'avoir notre président d'honneur, le doyen Aimé Ongonga qui a fait le voyage de Nantes pour assister à cette conférence. Mais avant tout, avant de commencer, comme l'actualité nous l'impose, nous combattons au Congo-Brasa-Ville une dictature, un terrorisme d'État orchestré par Sassoum et Soudénie. Et en France, en Europe et en France particulièrement, il y a deux jours, ce pays a été frappé. Notre pays d'adoption a été frappé. Donc avant de commencer cette conférence, si vous me le permettez, nous allons observer une minute de silence. Je vous prie de vous lever, c'est bon. Je vous remercie. Pour combattre la dictature de Denis Sassoum-Guessau, nous avons plusieurs armes. Et l'une des armes redoutables que nous avons, c'est l'arme de la justice. Car Sassoum et Soudénie a volé une victoire, veut tricher avec le droit. Mais ce que nous savons, c'est que le Congo veut entrer dans le club des nations modernes. C'est une nation moderne et une nation moderne est réglée, dirigée par des règles, qui sont des règles universelles, des règles que Sassoum et Soudénie bafouent. Déjà, en ne respectant pas les premières règles qu'il s'était fixées lui-même, à savoir la constitution de 2002, qu'il a violée, et ensuite, en proposant un référendum qui a été boycotté largement par les Congolais, et ensuite, aux élections du 20 mars dernier, que lui-même avait voulu, qu'il avait anticipé, et là aussi où il a été sévèrement battu, malheureusement, bafouant toujours, piétinant toujours le droit, Sassoum et Soudénie veulent s'imposer. Aussi, ce moment, cette conférence, est un moment important qui permet de remettre les choses en place et surtout d'informer les Congolais et aussi le monde, notamment à travers votre chaîne de télévision Ziana TV, permettre au monde entier de comprendre ce qu'est le système de Nissa Songesso, ce qu'est la dictature du Congo, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, une région entière est coupée du reste du monde, qu'il y a des massacres, qu'il y a des tueries, et que surtout, les leaders politiques, les opposants politiques, environ une centaine aujourd'hui, dont notamment le plus célèbre, le général Jean-Marie Michel Mokoro, qui est notre leader, coupissent dans les prisons de Denis Sassoum-Gueso. aussi, ce moment, cette conférence a une importance capitale, puisque nous avons la chance d'avoir une grande dame qui connaît bien le système judiciaire congolais et qui va décortiquer et informer le monde qu'il se passe des irrégularités, des illégalités dans les procédures en cours au niveau du Congo. Donc, il y aura cette conférence, ensuite, après la conférence, il y aura quelques questions, et après quoi, nous vous parlerons aussi d'un certain nombre d'initiatives que ACBJ3M va entreprendre dans les jours à venir, toujours dans son combat contre la dictature au Congo. Je vous remercie, et à vous la parole, madame Kimbebe. Merci, président. Je vais me présenter, parce qu'on parle toujours de madame Kimbebe, il y en a qui m'appellent par maître. Je suis haut magistrat du Congo-Brasaville. J'ai fait mes études universitaires à Grenoble. Je veux vous en parler pour que vous compreniez ce qui m'anime depuis des années. Après ces études universitaires, je suis arrivé à Paris, où j'ai été en formation à l'école de la magistrature, et j'ai évolué dans la magistrature congolaise, parce que j'étais comme tous ces étudiants patriotes, censés rentrer chez moi, travailler pour mon pays. J'ai travaillé pour mon pays. Ai-je démérité ? Je ne pense pas. Si je prends la parole aujourd'hui, après avoir lu tout ce qui se passe sur Facebook, j'ai dit, il faudrait que je rétablisse la vérité. Que je dise à ceux qui me suivent aujourd'hui, ceux qui en 1996 disaient qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays. C'est cette femme, Yvonne Kimbembe, qui est en face de vous. Cette femme qui a fait ses études, qui a connu des hivers, qui n'a bénéficié d'aucun soutien, si ce n'est que le soutien de mes parents, qui a bossé, qui n'a jamais dit qu'un tel est du Nord, un tel est du Sud, qui n'a fait qu'appliquer la règle de droit, c'est cette femme, un jour, que vous avez fait passer un conseil de discipline, parce que tout simplement, elle a fait son travail. Et quand je vois que moi, en tant que magistrat, on peut m'humilier, on peut monter des affaires contre moi, par le système, parce que je ne dis pas que ce sont des collègues, je dis par le système, et quand je vois autour de moi, des hommes, des femmes, être détenus, je dis, il faudrait que je parle. Il faudrait que je parle, à cette communauté internationale, parce que tous les jours, on nous parle de communauté internationale, mesdames et messieurs, mais cette communauté internationale, pour un chat, on vous fait passer à la correctionnelle, parce que tout simplement, vous avez eu à malmener un chat. Mais attendez, cette communauté, elle est où ? Elle est où ? Elle ne lit pas les textes ? Elle ne lit pas les textes ? Nous avions eu une constitution, celle du 20 janvier 2002. Je m'adresse aux hommes de ce système, aux hommes qui ont critiqué, pour dire, les dispositions étaient là. Vous aviez les articles 57, 58 et 185. J'ai écrit, pour dire qu'on ne pouvait pas la changer. J'ai demandé aux collègues d'avoir le courage que j'ai eu. Parce que, dans ma vie de magistrat, j'ai toujours eu des hauts et des bas. Parce que, tout simplement, moi, j'applique la loi. C'est comme le médecin, c'est comme le chirurgien. Un chirurgien ne peut pas arriver, dire, je vais opérer un malade sans l'anesthésier. Non, le droit, c'est le droit. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Les gens ont changé la constitution. Bon, puisqu'on a changé la constitution, il faudrait qu'on y aille. Déjà, de changer une constitution. Alors que vous avez des dispositions intangibles. On me dit, ah oui, mais c'est pour le bon fonctionnement des institutions. Quel bon fonctionnement des institutions ? Mais je faisais partie d'une institution, moi. Moi, je faisais partie d'une institution. Si on voulait vraiment que les institutions fonctionnent, je crois que je ne serais pas dehors. après une humiliation. Alors moi, je ne pense pas que c'était pour le bon fonctionnement des institutions. Déjà, quelqu'un qui prête serment, qui jure de respecter les dispositions de la constitution, et qui par la suite a autour de lui des... un exécutif des ministres qui se mettent à dire, oui, c'est juste pour que les choses aillent bien. Et nous nous retrouvons avec un système où la même personne se présente. les gens se disent, il faut y aller, d'autres disent, il ne faut pas y aller. Mais moi, je remercie ceux qui sont allés. Je les remercie. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous autres, nous avons vécu. C'est ce qu'une majorité silencieuse vit. Et j'aimerais bien que les gens me comprennent. J'aimerais bien que le système me comprenne. Je ne fais pas de revanche. Parce que chaque fois qu'on parle, on dit, ah ben elle veut se venger parce qu'elle n'a plus de poste. Mais c'est mon boulot, moi. Je suis magistrat, c'est mon boulot. Ce n'est pas une histoire de poste. Il ne faut pas confondre la politique et le travail de quelqu'un. Celle qui parle, c'est celle qui a perdu. Un frère que j'ai élevé, un capitaine, qu'on a tué comme une ordure que des cobras ont tué comme une ordure. un 25 janvier 1977 au rond-point de Mongali. Parce qu'on a mis, je ne sais pas comment on appelle ça, et on montre une pièce d'identité et parce qu'il est né à tel endroit, on le prend, on tire sous son genou et on le met sur un tas d'ordures parce que tout simplement, il a travaillé avec un tel. Mais attendez, c'est moi qui ai vécu ça. Et je suis magistrat. Je ne me venge pas. Quand j'en parle, c'est pour que les gens comprennent. J'ai perdu une mère que je n'ai pas endérée. Vous savez ce que c'est que perdre une mère ? Je m'adresse aux gens du système, ceux qui vont tous les jours sur les tombes des leurs. Mais c'est la même douleur. Je m'adresse à cette communauté internationale pour qu'elle comprenne. Qu'elle comprenne qu'il y a des choses qu'on ne peut pas soutenir. Que nous sommes des Congolais, nous avons le même sang que le sang d'un Américain. Nous avons le même sang que le sang d'un Français. Et quand vous perdez votre mère, que vous n'arrivez pas à enterrer parce que tout simplement, on vous impose une guerre pour faire revenir quelqu'un, vous vous dites, j'attends, je fais mon travail. Puisque la Constitution dit ça, et bien après, on verra. Et quand on change de constitution, on dit, bon, on va aller dans l'illégalité. Ça, ce n'est pas un problème. On passe en force. On commence par un référendum. Je ne rappelle rien parce que vous tous, vous savez ce qui s'est passé lors de ce référendum. Tous. Et je m'adresse à ceux qui me regardent. Je m'adresse à mes collègues. Parce que vous savez, même les nazis après tant d'années, on les a pourchassés. Mes collègues ne veulent pas respecter la loi. Mes collègues croient qu'il faut jouer. Je ne peux pas dire sur la tribu si je vous dis que les gens sont tribalistes. Faux. C'est un système. Parce que ceux qui m'ont fait passer en conseil de discipline, oui, mais ils ont reçu des instructions. Mais celui qui était à la tête de la juridiction, ce n'est pas embauché. Ce n'est pas embauché. Donc, c'est un système. C'est un système. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de ce référendum. Et moi, quand je parle des irrégularités, je vous rappelle que le référendum tel que ça s'est passé, ce n'est pas une injure. vous avez lu tout ce qui a été fait comme commentaire, toutes les violations qu'il y a eu. Je crois que le peuple congolais, je ne pense pas qu'ils étaient à 80% pour changer de constitution. Déjà de faire ce qui s'est passé. Déjà de changer la constitution. de tricher lors du référendum et de prendre des petits gamins, ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que moi-même aussi, j'ai animé une ONG ces petits gamins parce que tout simplement, ils ont dit non, nous ne voulons plus de s'assouir, de les prendre, de les mettre en prison, de les prendre. On ne sait pas pour certains où est-ce qu'ils sont en ce moment. De les prendre, de les tuer et que quelque part, ceux qui se disent « Mais je suis procureur de la République, moi ! » Mais le procureur de la République, quand vous avez du désordre comme ça, quand vous avez des assassinats, parce que moi j'appelle ça, ce ne sont pas des meurtres, ce sont des assassinats parce que quand on programme la mort de ceux qui manifestent, ce sont des assassinats. normalement, un procureur de la République, il doit se lever pour dire « Pourvoir, stop ! » C'est ce que nous, on a fait dans ce pays-là. C'est ce que nous, on a fait, quels que soient les pouvoirs, on a dit « Ça ne veut pas se passer comme ça. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord. » Mais qui a levé son petit doigt pour dire « Parce que c'est bien de dire « Ah, mais l'opposition, ah, mais l'opposition, ah, mais l'opposition. » Moi, je n'ai pas d'opposition parce que là, nous ne sommes pas encore rentrés dans le vice du sujet. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Ce sont des Congolais qui ont un droit parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Le droit de manifester, quand on l'a demandé, quand on a dit « Oui, les gens peuvent manifester. » il n'est pas question d'avoir un shérif qui se lève pour dire « Écoutez, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. » Quand nous sommes dans cette illégalité, un parquet doit réagir parce que si on ne réagit pas, on n'est plus justice, on est injustice. Et quand la loi elle est violée par les plus forts et que les faibles périssent telles qu'on l'a vu, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes épris de liberté et de paix de ce travail qui puisse réagir pour dire « Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi ? Pourquoi on va emprisonner ? Sur la base de quoi ? Quelle est l'infraction ? » je prends le cas de Andy Mbemba. Ces jeunes du mouvement ras-le-bol. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ces gens ? Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant ? Et oui, mois après, on vous libère comme ça, on dit « Bon, écoute, tu es resté là, tu peux partir. Voilà. Non. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez des pères de famille, même des mères de famille. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, c'est tout le monde. Il n'y a pas gauche-droite. Un père de famille, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous avez publié comme résultat, il faut commencer à lui trouver des coups. Moi, je ne dis pas que je ne dis pas que je connais les faits, mais je dis simplement que si c'est vrai, si c'est vrai, je prends donc le cas de Paulin Macaya, quand il y a un flagrant délit, tous nous savons comment le flagrant délit se passe. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de commettre l'infraction, on m'attrape avec les éléments constitutifs de cette infraction, on n'attend pas d'abord me prendre. Une fois qu'on a eu à me prendre, on dit il faudrait aller perquisitionner, je ne sais pas, pendant que je suis déjà, je suis pris, on va perquisitionner, on trouve ce qu'on peut trouver parce qu'on a mis ces armes de guerre-là et voilà, on brandit pour dire ah mais non, détention illégale d'armes de guerre. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que nous sommes des magistrats, nous sommes comme des médecins. Parce que le médecin, quand vous arrivez, si c'est le palu, il faut qu'il vous sonne pour le palu. Si c'est la diarrhée, il faut qu'il vous sonne pour la diarrhée. Mais quand un magistrat croit que la vie, la vie humaine n'est plus sacrée, vous vous dites il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est bien de dire oui. Bon, tu viens là, je signe, je ne sais même pas le procureur de la République, en principe, il n'y a plus des coups provisoires. Si mes souvenirs sont encore bons parce que j'ai eu même à censurer les décisions. Le juge d'instruction qui envoie sur la base de ce référendum que je ne sais pas quelles sont les infractions et puis par la suite on trouve que ce n'était pas ça, ce n'est pas détention illégale, mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous prenez quelqu'un, à mes collègues, il faudrait que vous vous rappelez toujours le code pénal et le code de procédure pénale. Si vous n'êtes pas bien formé, si on vous a mis là parce qu'il fallait faire plaisir à quelqu'un, nous demandons à ceux qui président ce conseil supérieur de la magistrature, mettez-nous des gens compétents. Parce que c'est peut-être de l'incompétence, moi je ne sais pas, je crois que quand on n'est pas compétent, on peut dire qu'ils ne sont pas compétents, mais comme il y a toujours un chef, parce que le chef doit dire à celui qui n'est pas compétent, non, tu ne dois pas faire ça. le chef qui ne dit pas ça, il est complice. Il est complice de ces infractions. Je vous en parle parce que je conclurai par rapport à nous magistrats, parce que nous croyons que tout nous est permis de vous arriver parce que je suis magistrat, je gonfle la poitrine, je dis je peux t'arrêter et demain, rien ne va m'arriver. Non, c'est parce que les gens ne savent pas. C'est parce que les gens ne savent pas. ces irregalités que nous avons vues lors du référendum pour lesquelles je survole, on les a retrouvées aussi lors de campagnes électorales. J'aimerais bien poser la question à ceux qui me regardent, parce que ce n'est pas une histoire de majorité, j'aimerais bien savoir dans quel code, à quel, comme ils disent, est-ce que c'est le code pénal, est-ce que c'est le code de procédure pénale qui prévoit l'enlèvement des paisibles citoyens chez eux quand ils ont commis un délit ou un crime. C'est la question que je me pose. Mais j'ai vu que ça foisonne partout là. Enlèvement par-ci, enlèvement par-là. Ah non, 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 la police est arrivée à enlever M. Inter. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites de la vie d'un être humain? Est-ce que cette communauté internationale, ça dit que ces ambassadeurs qui sont là-bas, parce qu'il y a aussi eux qui sont là-bas, est-ce qu'ils voient tout ça? Est-ce qu'ils lisent aussi? Est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire par rapport à leur pays respectif? Parce que pour un chien, pour un chat, on est à la correctionnelle. Mais pour un être humain, parce qu'il est congolais, je dis congolais de Brazzaville, on peut l'enlever à 4 heures du matin, on met alerte enlèvement. Chez les autres ici, quand on met alerte enlèvement, c'est parce que tout simplement, il y a eu un rap, c'est parce que tout simplement, on se dit, ça doit être des terroristes, mais dis donc, alerte enlèvement, police recherchée. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand on met alerte enlèvement, c'est la police qui a fait des dégâts et personne ne parle. On est où là? On est où? Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est maintenant que je vois ces enlèvements. Ça existait, oui. À l'époque, on était jeunes, oui. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une histoire de Jiménaire. À l'époque, oui, à l'époque, ça existait. Mais c'était dans un cadre donné de, je ne sais pas si c'est de communisme, mais aujourd'hui que vous avez opté pour la démocratie, parce que c'est bien de dire, ah oui, mais non. Non, non. Non. Le parquet doit regarder. C'est ce que je dénonce. Parce que ce sont des irrégularités inacceptables par tous que nous devons dénoncer en tant que magistrats. Parce que nous devons dénoncer pour que ceux qui se disent, ah mais pourquoi elle parle là, cette femme-là, elle... Non. Non. Parce que vous, personne ne vous l'a fait. Vous, personne ne vous l'a fait. Ces méthodes barbares-là, il faut arrêter avec ça. Et ceux qui ont été enlevés, je dirais à la fin, ce que ces gens-là doivent faire. Parce que la vie, la vie d'un être humain, non, non. L'argent, oui. Le reste, oui. Mais la vie d'un être humain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous avez décidé, je voyais dans les réseaux sociaux, les gens dirent, oh, campagne électorale, allez, allons seulement, allons seulement aux élections. Oui, allons seulement aux élections. Oui. Les autres ont accepté d'aller aux élections. Oui. Ils ont accepté d'aller aux élections. Et quand on va aux élections, même avec la triche, même avec la triche, il faut respecter certaines règles. Il faut respecter certaines règles. Certaines règles que vous-même, vous avez eu à mettre en place. Ce ne sont pas les autres qui les ont mises en place. Moi, si je parle, c'est parce que, tout simplement, il me revient des souvenirs où certains de cette classe politique disaient, ah, il ne faut pas. Et c'est pour ça que je dis, moi, je suis magistrat, je dis, mais non, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Parce que, si vous le faites, nous allons maintenant aider les gens à voir comment, comment ces faits doivent être sanctionnés. Parce qu'on ne peut plus accepter que ça se passe comme ça. Vous avez fixé les règles. Mais, je n'étais pas sur place, mais je me suis rendu compte que quand vous mettez à votre service les moyens de l'État, ici, chez les autres, on sanctionne. Là-bas, il ne faut pas sanctionner, il ne faut pas parler. Non, il ne faut pas. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, je crois que, quelque part, on aurait crié pour dire, bon, voilà, le régime d'Intel est en train de détourner. nous, on ne peut pas. Déjà, de détourner, de détourner les fonds publics pour en faire sa propriété personnelle, battre campagne, il n'y a pas plus illégal que ça. Empêcher aux autres, empêcher aux autres de circuler sur toute l'étendue du territoire national, je crois qu'il y a des institutions qui sont faites pour ça, quand vous constatez ça. Et qu'est-ce que ces institutions ont eu à faire ? Nous qui parlons du bon fonctionnement des institutions. Qui a dit, mais tiens, un tel était en campagne électorale à telle ville, il y a eu des miliciens qui ont failli le molester ? Personne. Donc on trouve tout ça normal. Et si on trouvait ça anormal, vous savez, on aurait stoppé certaines choses. On ne serait même pas arrivé à ce que nous vivons aujourd'hui parce que les magistrats qui ont en charge la sécurité de leurs compatriotes pourraient arrêter pour dire voilà, on arrête parce qu'il y a des agressions, on arrête parce qu'il y a ceci, on arrête, on traduit un tel. Peut-être qu'il n'y aurait pas autant de miliciens, peut-être qu'on n'aurait pas développé autant de milices telles que nous le vivons actuellement. Ça, oui. On me dit, oui, les magistrats, ils obéissent. Ils obéissent à qui ? Ils obéissent à qui ? On obéit à... Attendez, moi je ne vais pas être complice de celui qui va aller pour assassiner quelqu'un. Ils obéissent à qui ? Nous, qui n'avons pas obéi, d'accord ? On vous dit, vous ne pouvez plus être là, bon, ça ne fait rien, vous vous dites, c'est la vie, je ne peux pas prendre sur moi d'avoir cette responsabilité parce que demain, si les gens connaissent leurs droits, les gens peuvent me poursuivre. Personne ne l'a fait. personne ne l'a fait. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai même l'impression, j'ai même l'impression qu'on a cautionné, puisque aucune enquête, aucune enquête n'a été diligentée par le parquet de la République, parce que c'est au parquet de la République le diligenté des enquêtes. nous en arrivons au gros du lot. Le gros du lot. Je lisais, sur le net, on a même appelé ça, je ne sais pas, encerclement ou assignation. Là, je parle de la campagne. Moi, je n'arrive pas aux assignations. Ah, ben tiens, il y a Okomi et Kolela qui ne doivent pas sortir de chez eux parce que tout simplement, voilà. Mais quel est le fondement de ces assignations à résidence? Parce que quand vous assignez quelqu'un à résidence, il faudrait bien qu'il y ait un fondement. vous n'allez pas un jour vous lever comme ça, dire que, ben voilà, toi, tu ne sors plus de chez toi parce que, bon, tu as fait du bruit lors de la campagne électorale. Bon, c'est moi qui décide. Dans ce cas, on est tous que, je crois que, ceux qui ne veulent pas qu'on dise que c'est une dictature, mais moi, je ne sais pas comment qualifier ça, si ce n'est qu'une dictature. Okomi, Kolela, assignée à résidence et un jour, bon, on lève la mesure, on dit, bon, ben voilà, mais plus grave, c'est qu'en lisant même sur le net, un jour, j'ai vu qu'ils étaient privés d'aliments. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et ceux qui ont la tête, ceux qui sont à la tête de ces juridictions, ils sont là, ils ne disent rien, on accepte parce que, bon, il ne faut pas mourir. Je dis, mais c'est un choix de vie que nous faisons. C'est un choix de vie de défendre les autres. C'est un choix de vie de défendre la loi. C'est ce que nous avons choisi. C'est comme si vous dites aujourd'hui à un médecin qui doit sauver un accidenté, l'accident est tellement grave, il vous dit, ah non, 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 je ne peux pas le sauver parce que c'est tellement grave, je ne peux pas regarder. Non, 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 nous sommes où là? Nous sommes où? le système, il est ce qu'il est. C'est bien de faire des restrictions aux autres. C'est bien de faire des restrictions aux autres. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise quel est le fondement de ces restrictions. Quand on m'aura dit quel est le fondement, moi, je pourrais dire que, bon, d'accord, je me suis trompée, j'ai mal appris, mon droit, il faudrait que je me taise. Aucun fondement. Chacun fait à sa tête quand elle arrive, fait du bruit à la télévision, on assigne, on se retrouve le soir en pleine réunion. Mais vous savez, ne faites pas aux autres ce que vous n'avez jamais voulu qu'on vous fasse et on ne vous a jamais fait ça. Parce que la justice ne doit pas être un instrument au service d'un système. Moi, je ne parle pas d'un individu, je dis au service d'un système. Parce que c'est un système. Ce n'est pas un individu. Parce qu'il y a même des choses qui se passent. Parfois, l'individu, bon, on lui donne une... Je ne défends pas. Pas du tout. Je dis, c'est le système. Le système a été implanté par quelqu'un et il y a eu des tentacules et voilà, on part, on part, on part, on part, jusqu'au jour où nous sommes tous engloutis si nous ne parlons pas. J'en arrive au harcèlement judiciaire. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Je suis... Vous me direz que l'époque, c'était l'époque où il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de démocratie. Donc, plus on avance, plus les gens affûtent les armes pour pouvoir détruire. vous savez, le harcèlement judiciaire, il n'y a rien de plus odieux. Pour nous, nous sommes des magistrats. Pour nous, j'ai été doyen des juges d'instruction. Pourtant, dans ma vie, j'ai toujours été dure. Mais jamais. Quand quelqu'un est en face de moi, je veux profiter de ma qualité de doyen des juges d'instruction pour lui faire comprendre que, bon, ben attends, toi, non. Parce que vous avez déjà en face de vous quelqu'un qui est diminué. Quelqu'un qui est diminué. Et ne le diminuez pas plus. Ne le diminuez pas plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Et on a utilisé ça également. On a utilisé ça. Parce que je vais vous dire, quand une cour constitutionnelle s'est prononcée, vous savez, quand on est un magistrat formé, on n'a plus besoin de s'en prendre à un citoyen. Parce qu'une cour constitutionnelle, je crois que la cour regarde, bon, à ce niveau-là, permet à quelqu'un de pouvoir battre la campagne. Vous ne pouvez pas vous lever un jour pour dire « Bien-cité, où êtes-vous ? » Non. Ça ne peut pas être comme ça. Et en plus, tiens, mais cette ces officiers de police judiciaire qui reviennent. Parce que moi, je ne les ai pas connus. Donc, je ne peux pas dire à l'époque où j'ai commencé, il y avait au moins cette séparation entre nous, qui étant des magistrats, et la cour révolutionnaire de justice où les gens faisaient leur politique. et je crois qu'avec la conférence nationale, on a fait de telle sorte que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. J'ai été procureure générale après la cour d'appel, mais je serai à la place de ces magistrats, je dirai « Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça. Ceux qui sont formés, ce sont les gendarmes. Il faut les envoyer chez les gendarmes. » La gendarmerie, c'est la gendarmerie qui est habilité, il y a des OPJ. Si vous ne voulez pas des gendarmes, vous prenez les OPJ de la police. Rien que ça. Rien que ça de traîner les autres dans des locaux pour des affaires qui deviennent. Parce que c'est pour ça que nous qualifions ces affaires d'affaires politiques. Parce que si c'était des affaires de droit commun, nous ne les aurions pas là sur la Sénèque. Et moi, magistrat, quand je vois qu'on traîne un suspect devant cette direction, je dis ça y est, ça c'est de la politique, ils ont dû à monter une combine le soir et on demande aux gens de s'exécuter. Mais respectons la loi. Respectons la loi que ceux qui sont en charge d'appliquer la loi appliquent la loi. c'est tout ce que nous demandons. Nous ne faisons même pas le procès de... Nous faisons le procès d'un système qui ne respecte plus la loi. Alors quand on vous a traîné là-bas, bon, je ne sais pas. Parce que je sais que quand nous étions à l'époque où nous étions des parquetiers et des parquetières, on avait toujours un fil conducteur parce qu'on savait toujours qu'un tel a été gardé à vue. Voilà ce qui s'est passé, madame le procureur. Voilà comment il s'est comporté, s'il est malade. Mais je ne sais pas si au niveau de cette police politique, parce que moi je l'appelle par police politique, si vraiment tel qu'on les cueille, ils ont peut-être... Peut-être qu'ils ont raison parce qu'ils fonctionnent sur la base de quel code de procédure. Moi, j'aimerais bien savoir sur la base de quel code de procédure ces agents fonctionnent. Je ne pense pas qu'ils en aient. parce que je me souviens qu'à l'époque, même pour les militaires, nous avions une procédure particulière. Parce que le militaire, avant de le prendre, vous écrivez à son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique vous répond, vous dites au supérieur ça va se passer tel jour. Et le monsieur arrive accompagné de son supérieur hiérarchique qui assiste le moins gradé. C'est-à-dire qu'il est là, il suit l'interrogatoire parce que ce sont les règles des militaires. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce qui se passe, on monte, on descend, on repart, je dis, il y a un problème. On a une haute cour de justice pour les ministres. Si on reproche à certains ministres d'avoir commis des infractions, ça ne se passe pas par des menaces. On a cette haute cour de justice qui existe, c'est à elle de fonctionner en respectant les règles de procédure. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Je prends l'hypothèse de celui qui a commis. Mais quand vous ne faites pas ça, le système actuel, je dis, vous là, vous êtes en train de faire la politique, vous, passez-moi l'expression, vous humiliez les autres, vous emmerdez les autres, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Vous les magistrats qui cautionnez ça, vous êtes complices de ce système. Alors, quand j'ai parlé de de ces présentations, je vais en arriver à ma deuxième partie où je veux vous parler des agressions, des agressions physiques, des opposants, même des agressions morales. Vous savez, ils sont nombreux à avoir été agressés, ils sont nombreux des agressions physiques. Je prends le cas celui-là, au moins, je connais, je prends le cas de Paulin Macaya parce que j'ai lu sur la toile, je prends le cas de Mokoko parce que j'ai vu en direct l'agression, comment on lui visait des pierres. attendez, mais quand quelqu'un, quand quelqu'un est agressé comme ça, quand, quand, c'est même pas une histoire d'opposant. Aujourd'hui, vous sortez, voilà que des gens se mettent à vous agresser ici, mais automatiquement, la police va se saisir du dossier, ne dira pas que parce que vous êtes noir, je ne vais pas me saisir du dossier parce qu'il s'agit d'un noir ou parce qu'il s'agit de... Non, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi ces agressions physiques ? Parce que c'est bien de nous dire, ah ben oui, c'est l'état de droit, nous, on applique la loi. Pourquoi ces agressions n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes ? Je demande à mon collègue qui me disent parce que l'état de droit, c'est ça aussi. Je demande aussi, je peux interpeller un ministre, oui, mais les ministres qui... le ministre passe, le magistrat reste. Un ministre peut te donner des instructions, mais toi, quand il y a la... On nous dit que dès qu'il y a la rumeur publique, le magistrat se lève pour dire, tiens, il y a la rumeur là, on crie là-bas, il faudrait que je me lève pour pouvoir regarder et savoir ce qui se passe. Mais pourquoi on n'a jamais poursuivi ? Pourquoi on n'a jamais enquêté ? Pourquoi on n'a jamais su qui a fait quoi ? Ça veut dire que, quelque part, le système, le système, dans ses irrégularités, dans ses illégalités et dans ses irrégularités, a dit, voilà, vous, vous êtes là, fonctionnez tel que vous êtes en train de fonctionner, de toutes les façons, il n'y aura rien. Mais les agressions morales. Mais quand je regarde... Je regarde certaines photos, je dis, mon Dieu, mais comment ? Comment jusqu'aux femmes ? Mais comment jusqu'aux femmes ? Ceux qui prônent tous les jours, voilà, on fait pour les femmes, vous, moi, j'ai déjà subi ça, donc je sais ce que c'est. Jusqu'aux femmes, ce sont des mères de famille. Ce sont des mères de famille. Dans une prison où on ne sépare pas les hommes des femmes. est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils font ? Dans une prison où on crie. Une pauvre dame qu'on prend comme ça, on la jette là parce que tout simplement elle a été avec M. Intel dans la campagne électorale. Et vous, vous êtes là, vous êtes parquetier, vous, vous êtes là, vous êtes un chef là-haut. Vous ne dites rien. Et vous trouvez que ce sont les autres qui sont en train de commettre des dégâts dans ce pays parce qu'ils se sont levés. Je ne comprends pas. Et on dit, oui, nous avons le soutien de la communauté internationale. Ah, la communauté internationale, peut-être parce qu'il n'y a pas des gens qui dénoncent. Qui dénoncent. Parce qu'ici, on ne mettrait pas, on ne mettrait pas une femme sans savoir ce qui se passe exactement là-bas. Parce que nous, au moins, moi je suis magistrale, j'ai été parquetière, donc je sais ce qui se passe dans une maison d'arrêt pour une femme. on est où ? On est où ? Quand même. Même si. Même si. J'ai déjà parlé des assignations à résidence, mais je veux revenir sur ces assignations à résidence parce que je ne sais pas si c'est prison à ciel ouvert. Parce que je ne sais pas si ce sont des assignations à résidence parce que j'entends dire encerclement dans le code. Tu es d'accord avec moi ? Il n'y a pas d'encerclement. Assignation à résidence dans le code, ça obéit à des principes donnés. Quelqu'un que vous mettez comme ça, vous le laissez là pendant des jours et des jours, bon, il n'a pas d'eau, il est privé donc des droits fondamentaux. c'est-à-dire manger, boire, avoir de l'eau, avoir de l'électricité, son seul tort, son seul tort, c'est de s'être présenté aux élections ou d'avoir dit non. Non, 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 le référendum tel que ça se passe là, ce n'est pas comme ça. Non. Tout le monde. Le droit, il est où ? Le droit, moi, j'aimerais bien savoir où est le droit en ce moment. Et quand vous avez fini avec cette assignation à résidence, on dit, ah, ben, on ne sait pas, il faudrait bien, bien qu'on trouve une formule et le code, c'est-à-dire que le code, il est le code de quelqu'un qui s'assied, qui dit, bon, moi, je suis magistrat, maintenant, je décide de faire ça. Non. Non. On ne décide pas. Même un président de la République doit respecter la loi. Même un président de la République doit respecter la loi. C'est pas à vous qui êtes ici à la diaspora que je ferai une injure si je vous dis que le président ne respecte pas la loi. Vous avez vu, quand il ne respecte pas la loi, comment déjà on peut. Et combien de fois, quand il s'agit des guises humaines, quand il s'agit de la violation des droits fondamentaux, parce que manger, là, manger, c'est un droit fondamental. avoir notre eau et l'électricité que nous réclamons tous les jours. C'est notre droit. Ce n'est pas une faveur qu'on nous fait, c'est notre droit. Parce que quand vous acceptez de gérer la cité, il y a des droits fondamentaux. quand vous avez fini avec ça, vous vous dites, bon, écoutez, je proclame mutamment, là, quand j'ai proclamé, je ne rentre pas dans le reste. Le reste ne m'intéresse pas qu'il y ait des connelles, des, je ne sais pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je vais arriver au trouble. Parce qu'on dit toujours, ah, on t'a pris parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Oui, hein, trouble à l'ordre public parce que ça, c'est l'expression à la mode ou incitation à trouble à l'ordre public, un truc comme ça. Moi, je ne dis pas non. Mais quand, le 4 avril, là, il y a eu ces troubles à l'ordre public et il y a eu ce déferlement dans le poule. Vous savez, c'est au parquet général, le parquet général, la Cour suprême de se lever pour comprendre un peu. Parce que quand on accepte quand on accepte, il faut veiller à ce qu'il y ait cette légalité aussi. Parce que nous avons eu à gérer des situations où on a dit à certains ministres et même à un président de la République que vous dites, vous dites, moi, je ne peux pas faire. Président, si vous voulez, vous signez vous-même, je ne peux pas faire. Le président, vous lui dites ça, il dit pourquoi ? Vous expliquez, vous lui dites parce qu'il y a la vie des gens qui est en danger. Mais quand il y a eu ces affaires du poule ? Parce que j'en parle ? Parce que j'ai lu là, j'ai lu sur le net qu'apparemment, il y a eu une commission d'enquête gouvernement Nations Unies. Ça veut dire déjà que moi, je n'invente pas. Ça veut dire que on reconnaît qu'il y a eu des événements là-bas, il y a eu des bombardements là-bas, il y a eu... Quel qu'en soit le résultat, quel qu'en soit le résultat, moi, je vous dis que si déjà l'exécutif reconnaît même un seul mort, parce que je vois qu'il y a eu un seul mort et des blessés, chose impossible. Chose impossible. On est en plein dans l'illégalité et l'irrégularité. Pourquoi ? Parce que quand ça se passe, c'est au parquet général de demander, c'est au parquet général de demander que l'enquête se fasse. Nous avons le côté humanitaire, d'accord, moi, je suis d'accord, il y a le côté humanitaire, mais j'aimerais bien savoir qui a fait quoi, qui a commencé. Parce qu'on ne peut pas, un exécutif, un ministre, ne peut pas arriver à la télévision pour dire « Ah, mais oui, mais non, 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 mais ce sont... » Non, le ministre, lui, il est exécutif, il y a eu une séparation de pouvoir. Si on est dans un état de droit, il y a eu une séparation de pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est là, qui se rend compte que des troubles ont été occasionnés, demande à ce qu'on instruise à charge et à décharge. Parce que nous sommes tous des Congolais. Vous voyez, dans les pays démocratiques, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, on instruit à charge et à décharge. Si vous n'avez rien fait, vous dites que je n'ai rien fait. S'ils ont appris que quelque part là-bas, il y a eu tel événement, mais le procureur de la République, vous avez vu ce qui se passe à Nice, on n'attend pas que... Non, 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 le gouvernement, il est gouvernement mais le judiciaire est judiciaire et on met en branle, on met en branle, on n'attend pas que... Bon, voilà, un ministre a dit que... Et c'est vérité et quand il a dit ça, le parquet se lève pour dire « Ah oui, 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 il faut poursuivre un tel ». Qui vous dit que c'est un tel ? Qui vous dit que c'est un tel qui est l'auteur de ces promes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et moi, j'aimerais bien savoir de ce que nous avons appris à l'école, de la pratique, mais on n'a jamais lancé la force publique contre un suspect pour bombarder c'est un assassinat vous voulez que je vous dise c'est pas plus qu'un assassinat parce que le monsieur il a raison il a raison parce que c'est à charge contre lui il a raison de se dire parce que si nous étions dans un état de droit où on sait que je peux arriver devant madame qui bébé qui va instruire en se disant que je ne suis pas coupable je ne suis pas coupable il y a la présomption d'innocence le monsieur il va se présenter pour vous expliquer pour vous dire madame moi je n'ai pas fait c'est d'autres personnes qui ont fait moi à cette heure là j'étais chez moi c'est à vous de continuer les investigations comment on peut tout de suite se lever pour dire c'est vous qui avez fait on est parti, le rôle d'un parti c'est d'instruire quand elle est trop compliquée vous donnez un juge d'instruction vous donnez au doyen des juges d'instruction donc cette affaire aussi ça me pose problème ça me pose problème et le mandat d'arrêt le mandat d'arrêt excusez-moi de vous le dire c'est pas à l'exécutif de toujours nous brandir des mandats d'arrêt c'est pas à un ministre de venir dire ah ben oui il y a un mandat d'arrêt qui est décerné contre madame Intel non le ministre c'est pas ça son rôle il est exécutif il faut qu'il reste dans son rôle d'exécutif et quand je sais que ces ministres se disent être des juristes moi je commence à avoir des problèmes dans ma tête moi je commence à avoir des problèmes dans ma tête parce qu'il y a l'immixion et c'est la raison pour laquelle nous nous soutenons que l'opposition l'opposition est en train d'être traquée par l'exécutif et le judiciaire obéi parce que si le judiciaire appliquait la règle de droit dans ce pays nous n'aurions pas tout ça nous n'aurions pas tout ça nous aurions cette balance qui est là et peut-être qu'on découvrirait la vérité parce que moi en tant que magistrat je vais toujours découvrir la vérité même si c'est un responsable politique qui me dit quelque chose je dis non il faut que je découvre moi-même la vérité et moi je découvre la vérité ça me coûte ce que ça me coûte mais là les événements du 4 avril les bombardements moi je dis la procédure à ce niveau-là c'est pas ça la procédure ce n'est pas ça la procédure certains me diront mais tu parles parce que tu es tu es là-bas et voilà non c'est pas parce que je suis là-bas je demande simplement aux gens de respecter le code de procédure pénale j'en arrive à la communauté internationale dans ces événements dans ces événements oui il y a eu des morts mais moi j'aimerais bien aussi j'aimerais bien qu'au niveau du système des Nations Unies parce que eux ils savent comment ça fonctionne nous avons eu tellement d'antécédents dans ce pays nous avons eu tellement d'antécédents que même quand l'exécutif refuse qu'ils trouvent la formule d'imposer à l'exécutif qu'ils trouvent la formule comme dans les autres pays d'imposer à l'exécutif parce que vous savez je n'arrête pas de vous dire que la vie humaine elle est sacrée même celui qu'on croit être criminel sa vie elle est sacrée il faut qu'il vienne s'expliquer si vous optez pour le condamner à mort et bien après ces explications il y a une décision si vous avez le courage de le condamner à mort tout le monde saura que un tel a été condamné à mort alors quand il y a une méconnaissance quand il y a cet arbitraire quand il y a toutes ces interdictions la magistrate qui est en face de vous vous dit le système n'est pas un système qui peut dire aux yeux du monde que ce pays est un état de droit parce que le droit nous l'avons appris le droit nous l'avons appliqué le droit ça ne veut pas dire que vous êtes revanchard le droit ça ne veut pas dire que aujourd'hui je connais c'est parce qu'il y a mon fils d'ailleurs il me sera interdit de juger mon fils parce que je vais me recuser ça au moins ce sont nos règles je ne pourrais jamais juger mon fils il a une affaire je dis non impossible je dois me recuser parce que quelqu'un que je connais très bien je dois me recuser en me disant je ne peux pas parce que je risque d'être celle qui a un parti pris c'est ça nos règles je n'invente rien je m'adresse à ceux qui me suivent pour leur dire que méconnaître cette présomption d'innocence vis-à-vis de nos concitoyens c'est pour un magistral l'arbitraire le plus absolu vis-à-vis de ses concitoyens et le serment que nous avons prêté alors il vaut il vaut quoi ? parce que nous prêtons le serment c'est comme le médecin le médecin doit respecter c'est comme l'architecte parce qu'il y a des professions comme ça vous êtes obligé de respecter ce qu'on vous impose dans ce que vous faites par rapport à ce que sont vos fonctions et ça c'est triste à dire j'en suis affectée j'en suis affectée d'autant plus que celle qui est magistrate ici avec moi c'est bien que la détention c'est l'exception la liberté c'est la règle nos concitoyens doivent savoir que la détention mais quand je vois comment comment on fonctionne je dis mais est-ce que est-ce qu'ils se rendent compte que mon dieu pour un oui on vous met en prison non la prison c'est l'exception ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous avez des garanties de représentation c'est-à-dire que j'ai mon domicile je peux me présenter devant le juge je ne vais pas fuir le juge qui a le dossier quand la police vous défaire il lit il se dit c'est le procureur d'abord on vous défaire devant le parquet et ce procureur s'il veut vous envoyer directement à l'audience pour tel jour il va dire bon ben écoutez cette affaire elle est simple si elle n'est pas simple il vous envoie devant le douanier des juges ou le juge d'instruction mais le juge d'instruction n'est pas obligé systématiquement de mettre en prison quand vous avez un monsieur il peut se présenter si à la police il s'est présenté lui-même si ce monsieur ne peut pas fuir il présente des garanties pourquoi 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 l'emprisonner alors que vous savez que dans cette prison les conditions ne répondent pas pourquoi pourquoi moi j'aimerais bien savoir moi j'aimerais bien savoir on me dira que bon oui mais cette femme elle est en train de raconter ce qu'il ne faut pas non je raconte pas ce qu'il ne faut pas moi je raconte ce que ce que nous sommes obligés d'appliquer et je vais en arriver donc forcément puisque c'est cette association ACB qui devant qui m'a permis de parler qui m'a permis de parler des irrégularités je suis allée sans tenir compte de mes idées se retrouvent parce que je n'aime pas regarder j'aime avoir mon fil conducteur vous allez vous retrouver dans mes idées je viens parler du cas de Mokoko parce que ça au moins je suis devant cette association je peux en parler je peux en parler en me disant que l'exécutif a parlé de ce cas l'exécutif a donné des instructions pour que la procédure soit diligentée je dis déjà au niveau de l'exécutif on ne se mêle pas d'une procédure quand on la connait pas parce que ou vous me dites que le ministre a eu ce dossier l'a étudié à donner des instructions ou vous me dites que le ministre fait de la politique parce que tout simplement ça devient quelqu'un qu'on n'accepte pas dans le système le cas de Mokoko c'est comme le cas de Paul et Macaya comme le cas de tant d'autres qui aujourd'hui coupissent dans les joles mais son cas je peux en parler parce que ça vraiment ça me trompe dans la tête je ne peux pas comprendre comment sur la base parce qu'il faut un fondement à une inculpation fondement à une inculpation moi j'ai vu ce monsieur connaître des moments difficiles pendant une période donnée pendant pratiquement une dizaine d'années ce monsieur ne travaillait pas parce que relevé de ses fonctions il a été relevé de ses fonctions bien qu'il ait eu à rendre à faire de telle sorte que notre armée soit républicaine je ne rentre pas dans sa vie privée ce monsieur quand il est relevé de ses fonctions en 2004 pendant 11 ans je crois que 10 ou 11 ans il est assis en 2004 on le reprend quand on le reprend on en fait un conseiller sécurité d'accord c'est un conseiller un conseiller du président de la république oui et 2007 parce que ça au moins je sais parce que c'est passé dans les médias vous pouvez regarder dans les médias tout le monde a vu ce monsieur il est proposé il est consultant pour la paix et la sécurité ensuite il est au Mali ensuite avec la Musca on lui donne encore de la promotion jusqu'au jour où il décide de faire partie de la reine mais moi je me pose seulement la question je ne rentre pas dans certains détails parce qu'on me dit que la vidéo elle est de 2007 j'en parle parce que l'exécutif en a parlé si la vidéo est de 2007 donc 2004 on le prend c'est 2007 il commence à avoir toutes les promotions du monde donc quand on a une promotion on a un CV donc ici on ne s'était pas rendu compte ici ceux qui lui demandaient des projets ne s'en sont pas rendu compte tout le monde ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose comme ça qui traînait et on lui accorde quand même la promotion il y a un problème il y a quand même un problème on lui accorde la promotion et quand il décide de se présenter on sort cette vidéo oui j'ai regardé aussi cette vidéo je m'adresse à l'exécutif parce que l'exécutif en a parlé parce que s'il en a parlé nous on est obligé aussi d'en débattre en tant que juriste mais quand je vois cette vidéo cette vidéo me pose un petit problème on dirait que ça fait tac 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 on ne comprend pas trop bien peut-être que c'est une bonne vidéo peut-être qu'avec le temps aussi que ça a commencé à je ne sais pas je ne sais pas à se détériorer peut-être mais je dis moi je suis restée au Congo je suis restée au Congo pendant cette période mais je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté des militaires où on a il y a eu des armes d'arrêter quelque part parce que mon coco et des barbouzes français voulaient faire un coup d'état moi je n'ai jamais entendu ça jamais comment aujourd'hui on peut parler d'atteinte à la sûreté de l'état sur le fondement de cette vidéo c'est pas au magistrat que je vais dire que pour qu'il y ait une infraction il faut un commencement d'exécution c'est à dire que si c'est un coup d'état il faudrait qu'il y ait un commencement d'exécution à ce coup d'état c'est à dire il arrive sur le territoire comme il était souvent absent certainement qu'il est arrivé sur le territoire avec des barbouzes ensuite ils ont voulu et voilà que la tentative s'est arrêtée parce que l'état congolais l'a attrapé en train de vouloir faire ce coup d'état sinon infraction là il y a un problème on lui reproche quoi d'avoir parlé parce que j'ai entendu quelqu'un dire ah mais c'est mis à parler là c'est pas normal qu'il se mette à parler mais quel est l'individu aujourd'hui qui ne parle pas vous dites écoutez moi je commence à en avoir marre là j'en peux plus parce que c'est quoi c'est un délit d'intention qui existe dans le vieux code pénal de Napoléon là parce que nous avons le vieux code que nous avons là c'est le code de Napoléon hein quand on est en train de de vouloir sanctionner des gens je n'ai on a demandé à ce que on fasse des travaux pour que nous ayons notre nouveau code pénal ben je crois que jusqu'aujourd'hui ces travaux là n'ont rien donné donc nous sommes sous l'emprise de ce code pénal de Napoléon ce code de Napoléon là il n'est pas prévu le délit d'intention on me dit ah non mais vous savez il y a aussi bon une détention illégale d'armes de guerre je n'étais pas là-bas je ne connais pas le dossier je dis mais il y a un problème aussi problème à Kaya détention illégale d'armes de guerre intel détention illégale d'armes de guerre mais ce putschiste là il va faire le putsch avec les armes que l'armée a eu à lui remettre ou d'autres qu'on a eu à mettre là pour dire que voilà comment nous devons procéder comme d'habitude c'est là où je dis il y a quand même un petit problème pour nous au niveau de la justice il y a un petit problème le problème c'est quoi le problème c'est que nous acceptons que les dossiers fomentés au niveau politique nous les ramenons là et quand on les ramène là la justice en soi perd sa crédibilité la justice perd sa crédibilité le politique peut faire la politique mais nous autres magistrats nous devons avoir un peu de jugeote en train de dire bon écoutez monsieur le ministre vous m'avez demandé ça mais je ne peux pas je ne peux pas il vous regarde dans les yeux il dit si c'est ça je vous relève vous lui dites je préfère être relevé c'est rien il vous dit bon vous allez voir je veux vous relever mais moi je parle de là la tête haute en me disant il m'a relevé mais quand je parle le ministre sait que je parle de lui parce que ceux qui défendent le système là ceux qui défendent le système c'est parce que tout simplement je ne sortirai pas ce dossier parce que j'attends le moment venu pour parler de ce dossier puisque ça me concerne moi-même attendez les magistrats sont où moi je ne dis pas non je ne dis pas non moi je dis d'accord il y a eu une détention mais la détention là c'est quelles armes les armes qu'on a trouvées avant ou qu'on a trouvées maintenant parce que si c'est les armes d'avant personne même pas la rumeur publique on a appris par les médias publics là-bas qu'on avait trouvé des armes si c'est maintenant pendant qu'il est encerclé j'ai dit bon ben il y a un petit problème parce que je vais je vais en terminer bien que je n'ai pas eu à suivre à regarder pour suivre le cheminement de mes idées je vais en terminer pour dire écoutez ces perquisitions là qu'on fait vous magistrats il faut savoir faire vos perquisitions parce que les perquisitions quand elles sont faites telles que vous les faites elles sont nulles et faites attention qu'un jour faites attention qu'un jour ça se retourne pas contre vous parce que vous savez j'ai toujours dit à des collègues qui étaient jeunes par rapport à moi par rapport à ce que j'étais le politique quand le politique te demande refuse parce que demain oui il va partir mais toi demain tu vas rester et c'est toi qu'on va pourchasser alors moi je dis à mes collègues d'appliquer la loi c'est difficile surtout quand on n'a pas mérité le poste et que c'est fait sur des bases où on vous demande de faire ça vous avez peur et je dis aux politiques ne faites pas aujourd'hui aux autres ce que vous n'avez pas voulu que hier hier les magistrats ne vous fassent pas ne faites pas aux autres ce que vous êtes en train de faire parce que demain demain oui c'est bien de dire oui moi je bénéficie de l'immunité j'aurai pas de problème oui mais c'est vous qui bénéficiez de l'immunité dans un système où ce n'est pas un individu c'est un système mais vos parents peuvent passer vos enfants peuvent passer même votre femme peut passer donc c'est tout un système alors moi je crois que à mes collègues magistrats c'est mieux d'appliquer la loi et je vais en terminer en vous disant que dans un pays quand la loi est violée du sommet à la base donc par les magistrats il faudrait qu'il y ait des femmes et des hommes épris de paix et de liberté qui dénoncent certains me diront que oh les conférences parce que j'ai lu quelque part ces conférences là vous savez les conférences de fois elles servent elles servent surtout quand ceux ou celles qui parlent sont des gens du domaine quand ils sont des gens du domaine parce qu'ils prennent toujours à témoin ceux qui sont là pour dire vous vous saviez qu'on était en train de tuer x, z, y vous n'aviez pas dit nous avons le cours de l'histoire nous avons la lecture de l'histoire où des pays ont demandé à certains qu'ils soient traduits parce que tout simplement ils ont su qu'en ce moment là on était en train de les tuer et ils n'ont pas réagi alors moi je demande à vous qui êtes là qu'ensemble qu'ensemble surtout ceux la presse l'association qui peut rester en justice qu'ensemble nous puissions aider ceux qui ne savent pas parce que je vais vous dire aujourd'hui ce qui se passe au Kogo les gens croient à l'impunité non l'impunité n'existe plus nous sommes un monde planétaire où il y a une universalité de juridiction ça veut dire qu'il y a des juridictions aujourd'hui qui peuvent accepter de juger ce qui se passe au Kogo parce que tout simplement l'enfant est résident ici l'enfant est résident aux Etats-Unis l'enfant est résident en Belgique ça avant les gens ne le savaient pas les gens quand les gens jouaient au système de l'impunité ils se disaient bon de toutes les façons nous bloquons la procédure ici rien ne se passera on peut bloquer par rapport à moi mais moi j'ai des ayants d'autres je peux passer moi l'expression je peux mourir mais j'aurai au moins un enfant qui va dire mais non 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 par rapport à maman il faudrait que nous saisissons une juridiction et cette juridiction elle va vous dire qu'elle est compétente il y a les ayants de droit mais il y a aussi les associations c'est aussi le rôle des associations de pouvoir rester en justice pour qu'au moins nous rétablissons l'équilibre par rapport à ces personnes qu'on est en train de traquer pour rien mesdames messieurs quand je vous ai dit ça je ne peux que vous remercier pour l'attention que vous avez eu à avoir par rapport à ce petit exposé et je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada